Puisque dans votre tribune, dans le Figaro, Henri Guénaud, vous reprochez à la France, à l'Europe, un certain manque de courage par rapport à la Russie pour éviter la guerre, est-ce que la France manque de courage ici, par rapport au Proche-Orient ? Je ne sais pas si c'est un manque de courage ou si c'est une cécité. Moi, ce que je sais, c'est que si ce n'est pas l'Europe qui le dit, personne ne le dira. Et si en Europe, ce n'est pas la France qui le dit, personne ne le dira. Ça me rappelle l'histoire de l'Irak, si vous voulez. Il y a eu un moment où, au fond, la vocation de la France, c'est de dire non, c'est de proposer des solutions. Ce qu'on a fait avec la crise géorgienne en 2008, c'est ça la vocation de la France. Est-ce qu'elle aurait pu faire par le Proche-Orient ? Alors, je ne vais pas vous donner la liste des recettes pour sortir le Proche-Orient de ces problèmes aujourd'hui. Je pense que là, ça mériterait une... On va faire trois ou quatre émissions complètes sur le sujet. On viendra. Je pense que la France, elle a besoin d'être à un point d'équilibre. Je pense que quand la France voulait détruire le régime syrien, elle n'était pas dans son rôle. Voilà, par exemple. Je pense que quand la France, en revanche, était contre l'intervention en Irak, elle était dans son rôle. L'intervention en Irak, elle est d'ailleurs très intéressante par rapport au misant de la situation d'aujourd'hui. Est-ce que la France n'a pas raté une porte ? Peut-être. Je pense qu'il y a beaucoup de portes qui se sont ouvertes, qui ont été ratées, et d'autres portes à ouvrir. Je ne suis pas sûr que les pays qui ont fomenté les printemps arabes ont tous permis d'ouvrir toutes les portes.